Bonjour à tous et bienvenue sur le bilan de la semaine. Cette semaine nous avons commencé une nouvelle séquence où il fallait apprendre à identifier des espèces chimiques. Cette séquence étant faite à partir d'expériences, nous allons tout d'abord voir comment rédiger un protocole. Un protocole expérimental est la description précise des différentes étapes à suivre pour réaliser une expérience. Pour ce faire, on peut se rappeler que cela ressemble beaucoup à une recette de cuisine. On doit d'abord lister le matériel, c'est-à-dire les éventuelles protections et la verrerie, mais on doit également lister les ingrédients. En chimie, on dit qu'on liste les substances ou les produits chimiques à utiliser. Le protocole doit être rédigé pour que quelqu'un d'autre puisse reproduire ton expérience. Il te faudra donc respecter un certain nombre de règles. L'écrire sous forme de liste, dans l'ordre chronologique, mais aussi avec des verbes à l'infinitif. Le principe est une phrase qui permet d'expliquer comment utiliser les observations. En général, il se rédige à l'aide d'une phrase commençant par « si » et « alors ». Avant d'aborder les deux tests caractéristiques de la semaine, voyons comment récupérer un gaz à l'aide d'une technique que l'on appellera le déplacement d'eau. La technique du déplacement d'eau est donc une technique de séparation, des mélanges hétérogènes comprenant un liquide et un gaz. Cette technique permet de récupérer un gaz dans un récipient. Tu as dans ton cours un schéma qui est associé à cette technique et qui est à savoir refaire. Tout d'abord, nous devons avoir un cristallisoire ou une bassine remplie d'eau. On remplit ensuite intégralement un récipient dans lequel on souhaite récupérer le gaz, ici un tube à essai. Car si on ne le fait pas, en rajoutant le gaz que l'on souhaite récupérer, il va se mélanger à l'air déjà présent dans le tube qu'on dit vide. Peu à peu, à l'aide du tuyau inséré, le gaz que l'on souhaite récupérer va chasser l'eau. Nous allons donc passer maintenant à la partie sur l'identification des espèces chimiques. Et la première espèce chimique que nous allons identifier est l'eau. Sur ta carte mentale, nous avons vu que pour identifier de l'eau, il fallait un détecteur. Ce détecteur est nommé le sulfate de cuivre anydre. Le sulfate de cuivre anydre, qui signifie sans eau, est une poudre blanche. En présence d'eau, le sulfate de cuivre s'hydrate et devient bleu. Regardons ensemble le test caractéristique de l'eau. Le principe à retenir de ce test d'identification est donc, si le sulfate de cuivre devient bleu au contact d'une substance, alors la substance contient de l'eau. Il faudra également savoir schématiser cette expérience. Ici, nous avons la schématisation du test d'identification dans un liquide X. On voit que le sulfate de cuivre anydre blanc, une fois en contact avec notre liquide X, est devenu bleu. On peut donc en conclure que notre liquide X contenait de l'eau. Voyons maintenant comment identifier le dioxyde de carbone. Dans ta carte mentale, tu as vu que le détecteur qui permet d'identifier le dioxyde de carbone est l'eau de chaud. L'eau de chaud est un liquide incolore, similaire à l'eau, qui, une fois en présence de dioxyde de carbone, se trouble. On dit aussi qu'il blanchit. Regardons ensemble le test caractéristique d'identification du dioxyde de carbone. Le principe à retenir de ce test d'identification est donc Si l'eau de chaud se trouble au contact d'une substance, alors la substance est du dioxyde de carbone. Il faudra également savoir schématiser cette expérience. Nous avons un gaz inconnu récupéré par déplacement d'eau. En y ajoutant de l'eau de chaud, on peut observer que cette eau de chaud se trouble. On peut donc en déduire que le gaz inconnu était du dioxyde de carbone. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi et je te dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada